Si si, promis je mens, mais je me souviens pas, mais promis je mens hein, bah ouais, je mens. C'est un truc très banal quoi, un truc pour rigoler et puis deux secondes après, ah je rigole, sinon... Après moi j'ai un problème dans la vie, c'est que je suis incapable de mentir. Ma volonté d'être et de vivre c'est tellement dans l'authenticité que mon dernier mensonge... Qu'un plus, comme moi j'ai une grosse gueule, que j'ai dit un peu la vérité simple, faire esprit parfois. Si j'ai fait une grosse connerie, bah je l'avoue aussi donc... Je mens pas, voilà. J'essaye de plus trop mentir, je mens très peu moi en fait. Je suis pas une grosse menteuse moi dans la vie de tous les jours hein. Un secret ça compte ? J'en ai pas de souvenirs du tout. Non franchement, très honnêtement, j'ai pas de gros mensonges qui me viennent comme ça tout de suite. Je veux pas faire le mec vertueux que je suis pas vraiment, mais euh... Le problème c'est que si je mente, ça se voit sur ma gueule en fait. Si je te dis que je m'en souviens pas, c'est celui-là. Ohhhh ! Bam ! J'sais pas, franchement... Aujourd'hui j'en ai pas dit. J'en manque pas beaucoup hein. Hier j'en ai pas dit. J'arrive pas à trouver. Euh... C'est pas cool de mentir, j'aime pas. Ah je déteste le mensonge. Je sais pas, là j'ai pas de... j'ai pas d'idée là. Ma copine me dit que mentir pour moi c'est quand même un concept. Et que des fois faudrait que j'apprenne à mentir. J'veux pas dire que je ment pas, je dois bien mentir de temps en temps quand même. Avant je mentais beaucoup hein. Mais en fait je mens bien tu vois. Plutôt honnête. Bah j'sais pas, j'suis pas trop une menteuse. J'essaye de pas mentir. Moi j'ai plus le problème inverse de dire trop la vérité aux gens et je ferais mieux de mentir parfois en fait. Franchement. J'mens vraiment jamais. Moi je suis plus un mec qui commet la vérité. Occulter un peu des choses quand tu racontes des histoires ou alors amplifier ou modifier un peu quelques détails. Et quand il faut aborder le sujet, j'essaie de le contourner. Y'a plein de choses qu'on dit d'une façon pour que la personne en face la comprenne d'une autre. C'est toute une technique que j'ai en tête, vous pouvez pas comprendre c'est compliqué. Bah j'crois que c'était dans cette vidéo au début. C'était la réponse que j'ai faite à la question avant. Je me suis dit que j'allais répondre faux à toutes les questions. Et en fait, je réponds plutôt juste. Déjà, j'ai pas menti pendant l'interview. Aucun intérêt. J'avais dit que j'arriverais à 8h30. J'ai dit que j'étais partie et que j'étais encore au lit. Bon, le dernier mensonge avant-cru alors... Et bah quand je suis parti, j'ai dit à ma mère, je vais dans un tournage. Donc ma mère a cru que c'était un tournage d'une série ou un truc comme ça. Je vais pas préciser. J'ai dit, ouais, tu es contente comme ça. Je suis soncêtre au travail. J'ai dit à mon patron, ouais, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo là. Parce que je suis venu ici et j'essayais les cours. Que j'avais un tournage à 18h. Et qu'on venait de me prévenir que j'avais le tournage alors que c'est faux. Dire à mes collègues, tout à l'heure avant de venir, que je devais les quitter au milieu d'une réunion pour une autre réunion. Alors qu'en fait, c'était pour venir ici. C'était tout à l'heure quand mon travail m'a appelé pour venir. Cet après-midi, j'ai un oral en éco-gestion. Et j'ai dit à mon professeur que j'étais qu'à contact, donc je pouvais pas faire cet oral. J'ai dit à mon père que j'allais voir une pote sur Paris. Voilà, je suis là, tout. J'ai pas dit à ma mère que je venais ici aujourd'hui. Enfin, ils savent même pas que je suis là, donc... Personne n'est au courant que je suis là, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mensonge par omission de pas raconter que je suis venue ici ? C'est mon métier, en fait. Bah... Je suis le mensonge qui dit toujours la vérité. Ça, c'est pas de moi, hein. C'est de Jean Cocteau. Franchement, ça m'arrive tellement tout le temps de mentir. C'est assez naturel, mais c'est des petits mensonges qui sont pas très impactants, genre un peu nuls. Donc... Forcément, enfin, tout le monde ment tout le temps. Je crois que j'en fais un peu, des fois tout le temps, mais c'est pour la bonne cause. Je ne mens pas, moi. Jamais. Qu'est-ce que j'ai pu dire comme connerie, moi ? Putain, en fait, je mens à la longueur de journée, donc en fait... Ça serait mentir de dire que je ne mens pas ! J'ai dit à mon père que j'avais arrosé les plantes, alors que je comptais le faire deux heures après. Waouh ! Ah, hier, j'ai dit que j'avais travaillé, et pas tant que ça, en fin de compte. J'ai dit à la meuf d'Orange hier qui m'a appelé que mon Internet marchait super bien. Mais c'est tout. Au boulot, j'ai peut-être dit à mon patron que j'avais fait un truc alors que je l'avais pas fait, tu vois. Ouais, Bruno, t'as fait ça, ouais, 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 c'est bon, c'est fait. C'était pas fait. J'ai prétexté que j'avais une soirée pour... ne pas que mon père vienne chez moi. J'ai dû dire à mes amis que, pour une soirée, j'avais la flemme, enfin, je pouvais pas, et qu'en fait, j'avais juste la flemme. J'avais des potes qui voulaient jouer, et j'avais pas envie de jouer, donc je leur ai dit que j'étais déjà avec des potes, mais vraiment ultra basique, quoi. Juste que j'ai pas envie de sortir et que j'ai pas envie de les vexer. T'as juste besoin de calme et puis, à 3h après ou 4h du matin, t'es encore en train de regarder cru. Je devais rappeler une copine et je lui ai dit qu'en fait, j'avais pas pu parce que j'avais un truc, alors qu'en fait, j'étais trop fatiguée. J'ai dit à mon père que, hier, j'étais partie et que j'avais offert le cadeau à mon copain pendant un an, qu'on était allé faire du chien de traîneau. Et puis, quand il m'a demandé si c'était bien, j'ai dit oui. Alors qu'au final, ça a été annulé parce qu'il y avait des bouchons et qu'on était bloqués sur le périph, mais du coup, je lui ai raconté pour pas lui faire de peine, pour pas, pas, je sais pas, recommencer ce débat que j'ai eu toute la journée, j'ai dit oui, c'était trop bien. Alors que j'ai rien vécu. Pristesse. Je sais pas si je peux le dire. Je préfère pas le dire. Mon petit ami, quand elle me disait ouais, tu joues pas trop sur FDJ et tout, je lui ai dit non. Alors qu'en fait, je fais 10 euros tous les mois. Ma cousine, je crois, il y a deux jours, m'a demandé quand est-ce que j'avais acheté mon nouveau téléphone. Je lui avais dit, je crois, il y a deux mois, alors que ça fait qu'un mois, un truc comme ça. Pour l'anniversaire surprise d'une amie. Et du coup, je lui ai dit que j'étais pas libre le jour où elle voulait citer son anniversaire, exprès, parce qu'on lui a préparé un autre anniversaire. Donc voilà, c'était un gentil mensonge. Je dis que genre, je peux pas faire de soirée chez moi, parce que vas-y, j'ai la flemme de tout ranger le lendemain. Soit c'est j'ai fait la vaisselle, soit c'est j'ai pas commandé, soit. C'était, on était en réunion de boulot représentant du personnel et il me cassé les couilles. J'ai dit, j'ai une réunion, je me casse. C'était avec la police. Hier, j'ai sorti une vieille excuse pour pas venir voir une pote que je devais voir. Est-ce que c'est la première fois que vous colliez et il y a quand même écrit, oui monsieur. Alors le oui est un énorme mensonge et le monsieur, moi d'habitude qui suis là, je pense que c'était le fait de dire à ma mère que j'allais reprendre mon CDI alors que j'ai fait un burn-out. Un truc con et qu'on fait tous. Je pense que c'était hier, en sortant du Carrefour City, un SDF qui me demande de la monnaie, je lui dis que j'en ai pas. Alors que j'avais un fond de monnaie. Mais comme j'avais déjà donné juste avant, je me suis dit, vas-y, flemme. J'ai fait une attestation pour un tournage, repérage tournage à Lille pour aller à Lille alors qu'en fait pas du tout. J'allais juste faire la fête. Moi je pense que j'ai pas dit à mes parents où je dormais, enfin j'ai dit à quelqu'un que t'es pas cette personne. Quand je dis que je vais chez Nami, en fait je vais chez mon copain. Hier soir, on regardait un film, j'ai fait croire que, enfin, que je jurais que j'allais rien acheter en ligne pour se faire livrer devant le film et j'ai fait livrer du pop-corn. Quand j'ai dit à ma mère que je vais voir des potes alors que je vais voir mon date, c'est que flemme de présenter. Que le plat était bon, mais j'aimais pas trop en fait. Ah non, ça, je peux pas le dire parce qu'il pourrait y avoir des conséquences fâcheuses. J'ai dit à ma mère que j'allais en soirée alors que j'allais chez un garçon sympathique. J'ai pas envie de dire où je vais, donc je vais dire un mytho, voilà. Hier, j'ai dit que je vais partir tôt parce que j'avais un rendez-vous en fin de journée et j'ai été boire des bières à Invalide. Le week-end dernier, je suis allée à Bordeaux et j'ai dit à ma mère que j'allais voir une amie alors que j'allais voir un garçon à Bordeaux. Désolée, j'ai pas eu le temps alors qu'on a juste pas pris le temps, ce genre de petit truc. On m'a demandé un avis sur un truc et j'ai dit ça va alors qu'en vrai, ça va pas. Est-ce que dire que ça va alors que ça va pas, ça compte ? Je vais bien à ma sœur. Voilà, désolée. Facilement, on me demande un lundi matin, ça va ? Je réponds ouais, ouais, ça va. Ça va pas du tout, j'ai envie de mourir. Bravo. Ouais, ça va, ça va, ça va. Parce qu'en vrai, je viens de faire une crise de larmes pour mes révisions, donc ça allait pas du tout, du tout. Mon dernier mensonge, c'est ça va. C'est quoi ? Ça va. Ah ok, d'accord. Eh ben, je vais pas raconter mon dernier mensonge, parce que comme je suis un très bon menteur, eh ben, si je divulgue le mensonge, eh ben, ça fera plus de moi un bon menteur. Est-ce que j'avais pas son favori ? Est-ce que j'avais pas son favori ? J'ai fait du sexe.